Alors, je suis venu à Bandung parce qu'il s'agit d'un événement historique auquel j'ai toujours voulu apporter une modeste contribution, d'abord parce que c'est une partie de notre propre identité dans le mouvement de décolonisation et de souveraineté et parce que les pères fondateurs du panafricanisme, ceux qui ont lutté dans les mouvements de libération nationaux sur le continent africain, les partisans de l'internationalisme, de la tri-continentale ont attaché beaucoup d'espoir à ce qu'on appelait l'ère de Bandung et je m'étais toujours fait un véritable privilège de pouvoir y aller et j'ai jamais eu vraiment beaucoup d'occasions ou lorsque j'en ai eu je n'ai pas pu les faire et cette fois-ci j'ai eu la chance de pouvoir y aller et participer à ces célébrations. Ce qu'il faut comprendre pour les générations qui ne l'ont pas connu c'est que au sortir du deuxième conflit mondial, le monde est divisé en deux en fait par ceux qui ont battu les forces fascistes, les nazis et l'essentiel de l'humanité vit encore dans des conditions de sous-développement, d'impérialisme, de colonisation et les puissances belligérantes, principalement européennes, sont maîtresses de ces espaces mais sont des puissances séniles qui ne parviennent plus à contenir les poussées de décolonisation et les grands vainqueurs de la guerre, l'Union soviétique et les États-Unis imposent à la fois une nouvelle forme de droit international, de régulation internationale par l'entremise du système des Nations Unies, c'est principalement le bloc de l'Ouest et l'essentiel des pays du globe ne sont pas associés dans ces processus. Et donc très vite, à la faveur des mouvements de décolonisation, se dégage l'idée qu'il faut refuser par tous les moyens d'appartenir à un des deux blocs et d'avoir une sorte de voie médiane qu'on va appeler le non-alignement. Et l'esprit de Bandung, ça a été justement le fait, la conjonction de personnes qui partageaient cet esprit de souveraineté, de pacifisme, de refus de rentrer dans une dynamique d'une Troisième Guerre mondiale et surtout d'affirmer la souveraineté, le droit à l'autodétermination qui était garanti par la nouvelle institution onusienne. Et donc Bandung va cristalliser principalement pour l'Afrique et l'Asie. L'Amérique latine étant déjà satellisée par les États-Unis et donc pour ces deux continents vont symboliser l'espoir d'un autre monde basé sur une charte de principes relativement proche de celle des Nations Unies mais qui parlait de cohissance pacifique, de refuser de s'aligner sur les deux blocs afin d'arriver à l'indépendance. Malheureusement, très vite, l'ordre du monde, voulant absolument participer à cette partition des formes de décolonisation, va tenter de coopter chacun de leurs côtés, de l'Est comme de l'Ouest, ces pays qui étaient tous aspirants à la souveraineté. Et donc le mouvement de Bandung va être une sorte d'équilibre instable qui va cependant perdurer, va très vite se radicaliser dans sa frange de ce qu'on va appeler la tricontinentale, qui est donc la portion plus radicale, disons, de type cubaine, avec des acteurs majeurs, des gens comme Che Guevara, comme Mehdi Benbarca, comme Amilcar Cabral. Cette frange radicale va être petit à petit marginalisée par les assassinats sélectifs de leurs dirigeants, mais aussi le sabotage de toutes les formes d'indépendance radicale qui vont secouer le diamant, surtout après le premier test de Bandung qui a survenu l'année suivante, en 1956, dans l'affaire de Suez, qui sonne le glas du système colonial, qui donne la possibilité à la souveraineté par l'Egypte de montrer qu'effectivement on peut être maître de son territoire, hélas, à compte courant du monde de l'époque et donc des intérêts du système capitaliste dominant principalement. Du coup, on voit les limites de ce système qui commence relativement à imploser, mais en même temps à fournir des espoirs à tous ceux qui aspirent à une décolonisation et elle va prendre, cette décolonisation, le chemin des indépendances négociées, principalement sous la férule des grandes puissances qui vont essayer d'orchestrer la souveraineté de façon irréversible de ces pays-là, ou alors des mouvements de libération nationaux plus rares, plus violents, qui essayent d'arracher leur indépendance des mains des métropoles ou des satellites américains ou soviétiques. Et donc, ce mouvement va connaître différentes péripéties, une forme institutionnelle au sein du système des Nations Unies qui va prendre la forme d'une des premières nébuleuses qu'on va appeler le groupe des 77, qui va avoir une responsabilité historique, mais aussi un poids incroyable dans la détermination de ce qu'on va appeler une deuxième génération des droits au développement. Il faut rappeler que les droits humains sont principalement eurocentrés. Humphrey, lorsqu'il désigne ces déclarations des droits de l'homme, le fait dans une conception eurocentrique, qui ne tient pas compte des exceptions chinoises, indiennes, africaines, etc. Et donc, les pays du tiers-monde, comme on les appelait à l'époque, vont effectivement enclencher, du fait de leurs propres besoins, de leurs propres désidérata, de leur volonté, des nouvelles générations, donc une deuxième, une troisième génération, sur la condition féminine, le droit des enfants, le droit au développement, etc. Et essayer d'imposer ces agendas dans l'Assemblée générale des Nations unies et par des résolutions qui sont effectivement très peu contraignantes, dans des organisations spécialisées comme l'AFAO, comme l'UNESCO, provoquant évidemment les grandes puissances qui sont à la fois bailleurs de fonds de ces institutions, qui voulaient garder l'espace multilatéral pour conditionner le développement de ces pays. Et donc, très vite, au sein du mécanisme institutionnel, dans les organisations internationales, le mouvement des non-alignés va avoir un poids considérable pour changer institutionnellement ce qu'on appelle les modes de régulation, c'est-à-dire tout ce qui ne serait pas la guerre. Politiquement, cependant, il va très vite s'épuiser, en même temps qu'il va connaître ce qu'on va appeler l'ère de Bandung. Alors, l'ère de Bandung, c'est quoi? C'est tout simplement l'ère des bourgeoisie nationale. C'est l'idée que l'État-nation peut construire une bourgeoisie locale avec des aspirations, somme toute, basées sur l'État-providence. Et cette ère de Bandung va, on peut dire, continuer jusqu'à à peu près la crise du nouvel ordre économique international en 1973. 1973-74, une période extrêmement turbulente où les pays du sud de l'époque exigent un nouvel ordre économique international qui leur est refusé, exigent un nouvel ordre mondial de l'information et de la communication qui leur est aussi refusé. Et c'est la guerre du pétrole, c'est la nouvelle monnaie, la devise américaine, la fin de l'étalon or. Et à ce moment-là, arrive la stratégie du développement basée sur l'endettement. Et ainsi, tous ces pays qui étaient en fait plus ou moins déjà dans la mouvement de l'esprit de Bandung vont commencer à s'aligner sur les stratégies d'endettement. Donc, pour dire simple, acheter aujourd'hui, payer demain. L'essentiel d'entre eux vont être cooptés dans ce processus avec une grande corruption de certains de ces leaders qui vont commencer à brader les éléments de la souveraineté, les peuples étant à ce moment de plus en plus exposés à ce sous-développement ou ce mal-développement. Donc, on arrive au début des années 80 avec les périodes d'ajustement structurel. Il s'agit d'ajuster ces pays-là à l'économie mondiale et non pas le contraire. Et ça se fait avec des conditions très fortes qui vont aller en s'aggravant à mesure que le néolibéralisme s'installe. Et lorsque le néolibéralisme s'installe, il s'installe par ce qu'on peut appeler de façon caricaturale le désengagement de l'État. Donc, ce même État qui avait réussi à être indépendant au moins politiquement, va petit à petit se désengager de l'économie, laisser le marché et certaines organisations de la société civile s'occuper de ce qu'il faisait. Et donc, la fin de cet espace régalien va un peu considérablement, en fait, réduire le pouvoir du mouvement non-aligné, réduire le groupe des non-alignés qui étaient les plus radicaux et qui menaient encore l'esprit de Bandung, au point presque d'en faire une coquille vide avec des réunions où on répétait inlassablement les mêmes résolutions, les mêmes admonestations contre l'ordre du monde au sein du G77. Mais c'était plutôt la dispersion des itinéraires. C'est-à-dire que c'était une utopie irréalisable, l'esprit de Bandung, les formes radicales du développement, les formes radicales de la libération nationale par l'entremise des assassinats sélectifs et de la désorganisation de toutes les expériences à caractère plus ou moins révolutionnaire, et même parfois tout simplement nationalistes radicales viennent et témoignent du fait que l'esprit de Bandung était pertinent et extrêmement dangereux pour l'ordre mondial. Donc l'assassinat de Ben Barka, celui de Che Guevara, de Amilcar Cabral, la crise du Congo, les différentes guerres en Asie et en Afrique et plus tard en Amérique latine montrent effectivement que la zone des tempêtes, comme on les appelait, l'idée du Vietnam, la perspective de voir d'autres Vietnams. Évidemment, donner la perspective de sonner le glas de l'ordre impérialiste. Donc l'impérialisme s'est employé à dissuader, à contrarier et à assassiner. Et c'est créer une immense culture d'impunité dans d'abord les agissements de cet impérialisme, dans les agissements des fermes multinationales qui finissent par confisquer les espaces de ces souverainetés, mais aussi par le fait qu'effectivement on puisse perturber des volontés populaires, puisque si elles sont révolutionnaires, elles sont autodéterminées et normales, démocratiques, ou assassiner, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, des leaders. Et l'une des dernières expressions fut d'ailleurs l'assassinat de Thomas Sakara, qui est incarné en fait dans la forme contemporaine, la dernière révolution africaine, c'est-à-dire un moment où il y a eu un changement des systèmes de production en début. Thomas Sakara a été assassiné, avec tous ses camarades, par tout un réseau qu'on peut appeler aujourd'hui la France-Afrique et des laquais locaux. Et nous avons eu la chance de coordonner donc ce collectif d'avocats qui talonne depuis 20 ans ces assassins. Et récemment, grâce à une révolution bis au Burkina Faso et à la résistance des peuples africains, on en est maintenant à une étape où effectivement les responsabilités de ceux qui ont perpétré ces assassinats sont de plus en plus connues. Donc c'est ça qui est l'esprit de abandon, je crois. C'est ce droit à l'autodétermination, au respect des volontés populaires. Si le monde aujourd'hui va dans ce sens, il est très probable que nous aurons une chance d'infléchir. Parce que les intérêts des peuples ne s'opposent pas, en réalité. Les peuples veulent à peu près la même chose. C'est sûr que cette richesse de l'humanité ne peut pas être partagée dans le monde actuel. Donc il faut trouver de nouvelles façons de faire. Et de ces façons, on ne peut pas réinventer la roue. C'est souvent les mêmes recettes, mais l'ordre mondial ne veut pas de ces recettes. Alors l'affaire progresse. Nous avons eu des inculpations de certains des présumés tueurs. Nous avons eu l'exhumation de la tombe présumée de Thomas Sankara et de ses camarades. Donc c'est un long marathon qui arrive un peu vers la fin. Mais ce qui exige aussi une très grande vigilance, puisque l'Afrique vit une forme de recolonisation avec un dispositif militaire extrêmement puissant sous l'égide de l'Africom, avec, comme vous le savez, l'ambiance sécuritaire d'une guerre mondiale au terrorisme et aussi à la déstabilisation, qui fait qu'on a besoin de ces parrains qui nous protègent, supposément, et qui sont un peu dans le syndrome pompier-pyromane. Donc cette ambiance fait qu'effectivement, ce procès se fait sous haute tension, puisque c'est le procès, en fait, de la France-Afrique qui est fait. Comme enseignant et politologue, on est souvent amené, dans nos jargons, à essayer de trouver des concepts et à les expliciter. Mais dans ma discipline, il y a aussi l'idée que, un peu comme montré Gramsci, que les intellectuels, même si tout le monde est intellectuel dans l'humanité, les intellectuels, ceux qui vivent, en fait, de cette profession du savoir et de la recherche, ont à s'engager, prendre parti. Et donc, effectivement, je fais partie de ces gens qui prennent parti. Et donc, dans cet engagement, le terme de trans-internationalisme tente de traduire, en fait, ce qui se passe au 21ème siècle, c'est-à-dire la persistance de l'exigence de l'internationalisme, qui n'est pas seulement celui des travailleurs, c'est celui des peuples du monde entier, qui, effectivement, croient encore à la justice sociale, croient à la liberté, à l'égalité, et, cette fois-ci, qui dépassent la marge de l'État, de l'État-nation, pour rentrer dans une dimension non pas cosmopoliste, mais qui tiennent compte à la fois des biens communs de l'humanité, qui tiennent compte des exigences d'un écosystème en perdition, de la savoir, de la façon de sauvegarder, en fait, le bien commun de l'humanité, de penser à l'espace dans lequel nous laissons divaguer des bris de satellites et nos autres déchets, les fonds marins que nous déchirons. Donc, en fait, le trans-internationalisme devient, à ce moment-là, la redécouverte des liens d'humanité qui lient des sociétés, des États-nations, des institutions, des individus, dans un espace à la fois supranational, donc au-delà des nations, mais aussi dans les liens infranationales, au sein, par les liens des individus. Dans le trans-internationalisme, il s'agit d'un engagement politique. C'est un engagement délibéré dans la perspective de ce qu'était l'internationalisme. La seule chose, c'est que vous dépassez la simple question de la nation et de l'État pour lui donner une conjonction plus planétaire. Dans le cosmopolitisme, en fait, on a plutôt une sorte de citoyen mondial qui naîtrait un peu de plus en plus déconnecté de ses origines ethniques ou nationales, qui vivrait un peu dans les archipels, il faut le dire, de prospérité ou en tout cas de codes standards de ce que la mondialisation dicte. C'est certain. Beaucoup de gens considèrent qu'on va vers cela, qu'on est peut-être même déjà vers cela, qu'il y aurait même une société civile mondiale. Ça reste à démontrer, mais bon, je crois que c'est relativement différent. Le multiculturalisme, lui, en fait, c'est une technique d'intégration que certains États de type fédéraux ou confédéraux imposent comme modèle. Donc, certains, c'est l'interculturalisme, d'autres, c'est le multiculturalisme. Il s'agit de méthodologie anthropologique que l'État contemporain inscrit, soit dans sa constitution, soit dans son mécanisme, pour permettre la régulation. Mesqu'est-à-dire de l'économie, de la Jérusalem ? Sous-à-dire de l'économie. LA 이제 desłamets, c'est quelque chose que tout le monde a déjà, c'est quelque chose d'augment à neille, que l'économie, c'est quelque chose de celle-là. Il s'agit, c'est quelque chose de dans sa solution. Et ça a du tout, même une société de frais-là.